Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast sur miniplanes.fr Je vous propose ce mois-ci une présentation de la famille des petits hélicos biroteurs de la marque SH. Un aperçu de la nouvelle application miniplanes sur Android Market pour suivre notre actualité du blog sur votre smartphone, sans oublier la vidéo du mois consacrée à notre miniplane hôte Fabrice Bailly. En seconde partie, nous ferons un focus sur l'avion thermique de Xavier Chouzik, meilleur voltigeur lors de l'AMC 2010 où il vous montrera comment faire démarrer un moteur en toute sécurité. Et enfin pour finir, deux débats à ligne et deux tests, celui de l'hélicoptère tout droit venu de chez Horizon Hobby, le Blade MCPX, et de l'hélicoptère de la marque Alignes, le T-Rex-60. Mais tout de suite, c'est les news ! Toute la gamme SH est disponible depuis quelques semaines chez miniplanes. On y retrouve le Swift, le Heli-Power, le X-Heli, l'Heli-Hook, le Mini-X, le Mini-Fusion, et enfin le Eagle Power. Cette gamme est destinée aux débutants tout comme aux initiés voulant voler sans trop de réglages spécifiques à effectuer avant le vol. Le tout nouveau Mini-X, d'une longueur de 11,5 cm et de 6,2 cm de hauteur jusqu'au Eagle Power et ses 25 cm de hauteur. Les hélicoptères sont pilotables avec une télécommande infrarouge, la prise en main étant facile et rapide. Celui-ci se recharge grâce à la télécommande infrarouge ou directement branchée sur le port USB de votre ordinateur, tout comme le micro-trister pro. Le prix de ce produit varie entre 27 et 60 euros. Vous pouvez retrouver des vidéos de vol sur le compte YouTube de la page Miniplanes affichée en dessous de cet écran. Bonne nouvelle pour ceux qui possèdent un smartphone sous le système Android de Google. En effet, l'application Blog Miniplanes est disponible sur Android Market et téléchargeable gratuitement. L'application se met à jour automatiquement et les notifications vous informent de nouveaux articles. Vous pouvez dès à présent télécharger l'application sur votre téléphone et suivre un temps réel de l'actualité du blog très simplement. Vous l'avez sûrement vu sur le blog, le 1er avril, Miniplanes a lancé deux publicités sur Internet sur le thème des femmes et du modélisme dont voici quelques extraits. Beaucoup d'entre vous ont salué la performance de notre employé Nui accompagné d'un Alpha Jet Red Bull, dont l'avion était la star de notre dernier podcast. Certains d'entre vous ont voulu lui rendre hommage, dont une personne en particulier, Fabrice Bailly, notre journaliste Miniplanesaute qui nous a fait parvenir via YouTube une vidéo de lui et de son XB70 chantant avec une jolie moustache et un bonnet de bain. La vidéo mérite d'être saluée. « Elle est à toi cette chanson, toi l'auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'a donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé. » Vous êtes nombreux à être intéressés par des modèles de plus de 2 mètres équipés d'un moteur thermique. Il s'agit effectivement d'un autre niveau de modélisme, le cap supérieur. Les pilotes de ces avions doivent être ainsi des personnes chevronnées. Chez Miniplanes, nous vous proposons de faire découvrir le krill de Xavier Chudzik, meilleur voltigeur lors de l'IMC 2010. Équipé d'un moteur d'Azer Aircraft 170, Xavier vous propose de suivre toute la procédure pour démarrer un moteur en toute sécurité. C'est maintenant ! Le dossier est aujourd'hui consacré au démarrage d'un moteur thermique. Démarrage qui semble être la routine de notre champion Xavier, le meilleur voltigeur lors de l'IMC 2010 à la Ferté avec son IAC-54. Cette année, Xavier va conclure avec son tout nouveau katanakryl, équipé d'un moteur Désert Aircraft 170. Mais avant cela, Xavier nous a fait le plaisir de nous présenter comment faire démarrer un moteur en toute sécurité. Pour commencer, il faut allumer la radio avec la commande de gaz en bas. Ensuite, il faut allumer son avion, ici le katanakryl flambe en oeuvre. Puis Xavier vérifie que les gouvernes fonctionnent parfaitement bien. A noter la présence d'une personne à l'arrière de l'avion pour éviter de faire décoller l'avion, surtout qu'il s'agit ici d'un test moteur. Enfin, on allume le démarrage électronique du moteur, puis il suffit de le faire démarrer à la main, équipé d'un gant de protection. Et voilà, il suffit de faire décoller son avion et d'éviter de le cracher au premier vol. A présent, nous découvrons ensemble deux modèles d'hélicoptère, le Blade MCPX de chez Horizon Bee et le T-Rex 100 de la marque Aline. Dernier de la gamme d'Horizon Bee, le Blade MCPX avec sa taille inférieure à 30 cm comblera nos pilotes intermédiaires à experts. En effet, grâce à son pas variable, il est capable de faire des figures acrobatiques basiques ainsi que quelques figures 3D. Nouveauté, le gyro 3 axes permet l'emploi d'une tête flyberless, nouvelle technologie qui assure la stabilité et la maniabilité de l'ensemble. De plus, le Blade MCPX sera bientôt personnalisable. En effet, des pièces de customisation devraient faire leur apparition sur le site mini. miniplanes.fr Passons au T-Rex 100. Nouveau micro-hélico haut de gamme, Aline nous propose ici un hélicoptère conçu pour voler en espace réduit. Sa composition de matériaux flexibles et légers lui confère solidité et maniabilité. Destiné aux débutants et intermédiaires, il satisfera nombre d'entre vous grâce à son pilotage agréable. Accompagné de nombreux accessoires comme le cordon pour relier la radio à votre ordinateur en mode simulateur, il est également rechargeable par USB. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le nouvel hélicoptère, le Blade MCPX, le dernier net de chez Horizon Hoppy. C'est un hélicoptère à peu variable. Il est disponible sous deux versions. Là, vous avez la version RTF et la version PNF. La version RTF, vous avez la radio commande qui est fournie avec. Aujourd'hui, on vous présente la version BNF. Il manque simplement la radio spectrum, une DX4. On va tout de suite regarder à l'intérieur ce qu'il est fourni avec. Voilà, donc j'ouvre la boîte. Alors, à l'intérieur directement, on trouve la notice d'utilisation. Vous avez également des pales de rechange, des pales d'anticouple, des vis et des tournevis. Vous avez également aussi des bialettes qui sont fournies avec en supplément. Et voilà pour la notice. Hop, je regarde l'intérieur. Voilà, donc tout est fourni avec, comme je vous le disais, sauf la radio, qui est livrée, elle, par contre, dans la version RTF. Alors, l'hélicoptère, donc le BNF-CX, je le trompe. Voilà, donc il est vraiment très léger, vraiment tout miniature. Il a un diamètre rotor de 24,5 cm. Alors, vous avez ici les micros au cerveau et le moteur type charbon qui va le propousser. Ici, à l'intérieur, un petit moteur également type charbon pour l'anticouple en terre. Voilà, donc vraiment très léger, très miniature. Une bonne finition. Je vais le remettre à l'intérieur. Alors, fourni avec, vous avez deux batteries. Hop, donc j'en prends une. C'est des batteries 1 élément 3,7 volts en 200 mAh. Voilà, donc c'est vraiment tout fin. Et vous avez juste à le mettre à l'intérieur de l'hélicoptère dans le logement prévu pour le faire fonctionner. Donc tout le montage est fait, en fait, vous n'avez rien à faire. Vous branchez à votre accueil et c'est parti. Pour le chargement de batterie, vous avez donc, hop, je vais vous montrer l'adaptateur secteur pour le chargeur, le petit peu classique. Voilà. Et le chargeur en question, je vous le montre. Voilà. Donc ici, avec le cordon, vous allez brancher directement votre petit micro dessus. Voilà. Voilà. Donc tout est fini avec, l'hélicoptère, le chargeur et le transformateur avec ses batteries. Ça va être que le putain de s'occupe ici, c'est malin. C'est pas rien. Non mais si tu n'es pas dans le vent déjà, c'est grâce au flight barrier. A présent on va vous présenter C'est donc le T-Rex 100 de chez la ligne, en V4. Contrairement au Blade MCPX, celui-là c'est un hélicoptère à pas fixe. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il est livré tout complet avec la radio. Il est vraiment livré RTF. Alors à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a même un simulateur qui est fourni avec. Alors j'ouvre, vous avez deux notices, une version en anglais et une version en français qui sont fournies par Rob. Et vous avez donc un coffret pour la télécommande et un coffret pour le T-Rex 60. On va d'abord regarder la télécommande qui est un peu en arrière. Voilà, donc très bien emballé. Alors ça, vous avez des piles qui sont accrochées pour la radiocommande. Donc tout est vraiment fourni avec. Alors ici, vous avez deux câbles. Le premier, vous voyez, il y a une connectique USB avec une prise jack. Ça va être pour la radio. Ça va être pour faire du simulateur. Donc un simulateur est fourni avec. Vous allez pouvoir faire aussi bien de l'avion que de l'hélicoptère. Donc par exemple, vous allez pouvoir essayer du T-Rex 700 électrique par exemple. Après le deuxième câble qui est fourni avec, vous allez voir. Donc c'est aussi une connectique USB. Et vous allez pouvoir brancher sur ce petit boîtier qui est en fait le chargeur. Vous allez pouvoir charger même deux batteries montants, deux petits types. Donc voilà, directement sur l'ordinateur. Alors la robe de commande en question, je vous la montre. Voilà, vraiment bien emballé. Alors vous allez pouvoir choisir d'autres modes. Mode 1 ou mode 2. Là, on a pris une version mode 2. Donc gaz à gauche. Voilà, je vous la montre. Radio en déclate. Donc ici, plein terre en milieu, pétrine. Et puis donc les gaz à gauche. Et puis l'antique couple en droite. Voilà. Et puis ici, le fond pour mettre les pieds. Ici, donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va être la prise pour brancher votre ras de commande à l'ordinateur pour faire du simulateur de l'avion. Voilà, j'en mets ça un peu plus. On va regarder à présent l'hélicoptère en question. Et dernière petite précision, vous avez donc le CD-ROM qui est fourni. Voilà. Donc concernant l'hélicoptère, il est aussi bien emballé. Regardez. Alors, contrairement au plaid MCPX, vous allez voir, il est quasiment prêt à voler. Tout est monté en fait, sauf la tête de retour tout en haut. Je vais vous montrer. Voilà, je le sors. Au moins, ça prend en place. Vous avez l'hélicoptère en question. Et ça donc, qui est juste à côté. Donc ça, ça va être très simple de fixation. Vous allez voir, c'est indiqué dans la notice. Un tournevis et vous avez même un tournevis pour s'arrêter. Tout est rendu avec. Voilà. La bulle est également présente. Et vous avez également des petites billets de temps supplément. Voilà. Et donc, pour terminer l'hélicoptère, vous avez ici des deux petites batteries. Hop. On sortira pour vous montrer. Donc voilà. C'est des petites batteries. Ou également, un élément 3VP7, 150 mAh. Donc un petit peu inférieur par rapport au plaid MCPX. Par contre, le diamètre autour lui fait 20 cm. Donc 24 sur le plaid MCPX. Donc un hélicoptère qui est légèrement plus petit. Avec des batteries d'un petit peu plus faible capacité. Et donc ça, c'est du plafix. Voilà. Donc tout est fourni avec. Il suffit simplement de monter avec. Et d'être avouer. Voilà. Horson est offensif. Il suffit vraiment de monter avec. Un petit peu plus petit. Il suffit. Un petit peu plus de mettre. Il suffit. Il suffit. Un petit peu plus de mettre. C'est parti !